Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1 On se retrouve pour la vidéo pronostique de Elimination Chamber qui aura lieu ce week-end Donc comme d'habitude je vais vous donner les infos de diffusion du show Et ensuite je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match Et pour info il y a 5 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle pour Elimination Chamber Et la carte est phénoménale Et à côté de ça ce qui est génial c'est qu'à l'heure actuelle on a deux storylines qui sont tellement intéressantes Avec Roman Reigns et Sami Zayn d'un côté Et Roman Reigns et Cody Rhodes de l'autre Mais ce week-end on va surtout se concentrer sur Roman Reigns, Sami Zayn et la Bloodline Et donc d'abord je rappelle que Elimination Chamber a lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche A 2h du matin heure française Donc comme d'habitude on se retrouve samedi soir en direct sur Twitch à 20h pour le live kick-off Et on fera la review de SmackDown à ce moment-là Puis on se retrouve quelques heures plus tard toujours sur Twitch à 2h du matin heure française Et là ce sera le live réaction je vous commenterai Elimination Chamber en direct Puis au niveau de la diffusion je rappelle que le show est disponible en direct sur le WWE Network Et commenté en VF par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi Donc pour le regarder en direct il faut s'inscrire au WWE Network et c'est environ 10€ par mois Mais sinon vous avez également une rediffusion du show toujours en VF Mardi soir sur AB1 à 20h55 Et donc on enchaîne avec la carte comme je vous l'ai dit à l'heure actuelle on a 5 matchs qui sont annoncés Et on démarre avec un mixed tag team match avec Judgment Day Donc Rhea Ripley et Finn Balor contre Edge et Beth Phoenix Alors niveau de hype je vais mettre 6 sur 10 Car d'un côté je suis curieux de voir ce qui va se passer C'est tout de même une rivalité qui dure depuis plusieurs mois Et puis il y a vraiment une histoire derrière un background Je rappelle que c'est Edge qui a créé Judgment Day à la base Puis il s'est fait jeter de son propre clan Et derrière ces derniers mois on a également Beth Phoenix qui s'était fait attaquer par le clan Et qui s'était prise le concerto Donc forcément Edge et Beth Phoenix vont vouloir se venger lors de Elimination Chamber Mais d'un autre côté je suis pas non plus méga emballé par cette rivalité C'est pas mal mais c'est pas la rivalité de l'année C'est pour ça que je mets un petit 6 sur 10 à mon niveau de hype Et donc là directement j'hésite parce qu'en fait tout dépend des voeux de la WWE Est-ce qu'ils vont vouloir faire plaisir au public sur place Pour rappel le show aura lieu à Montréal donc au Québec au Canada Donc on peut imaginer que la foule sera quand même derrière Edge logiquement qui est canadien Donc si la WWE veut tout simplement faire plaisir à la foule A ce moment là je vois plutôt une victoire de Edge et de Beth Phoenix Mais je me dis que c'est également possible que la WWE souhaite mettre en avant Judgment Day Ça fait tout de même des mois qu'ils travaillent sur ce clan Et on dirait que c'est enfin en train de prendre Damien Priest et Finn Balor sont plutôt établis Dominique commence à développer une personnalité Et tout ceci est bien entendu grâce à Rhea Ripley Qui elle nous illumine par sa grâce Par sa badassitude Et par la qualité de son travail ces derniers mois tout simplement Et justement Rhea Ripley vient de remporter le Royal Rumble Et dans 6 semaines elle affronte Charlotte Flair Pour le titre féminin de SmackDown Donc peut-être qu'une défaite serait un petit peu mal placée Donc honnêtement par rapport à ce match j'hésite beaucoup Mais je me dis que je vais tout de même miser sur les heals Je vais miser sur Judgment Day On ne sait jamais peut-être que la WWE va vouloir les mettre en avant ce week-end Et à côté de ça surtout perso je mise sur Rhea Ripley Parce que c'est elle que j'ai envie de voir mise en avant Maintenant même si elle perd ce week-end c'est pas si grave Tout ce qui compte pour moi c'est qu'elle gagne à WrestleMania Pour moi il faut absolument qu'elle batte Charlotte dans 6 semaines Mais pour Elimination Chamber je vais également miser sur Judge Monday Mais comme je vous l'ai dit tout est possible Ensuite on enchaîne avec le choc des colosses Bobby Lashley contre Brock Lesnar Une rivalité qui dure depuis plusieurs mois Et donc pour démarrer niveau de hype Je vais mettre un beau 9 sur 10 Car je suis emballé par cette rivalité Et j'ai hâte de voir ce que ces deux monstres vont nous proposer ce week-end Maintenant la première question que je me pose La grande question que je me pose C'est est-ce que le match va avoir lieu ? Car je pense que comme beaucoup de fans On s'imagine que cette rivalité peut durer jusqu'à WrestleMania Mais du coup si la rivalité va durer jusqu'à WrestleMania Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir un match ce week-end à Elimination Chamber Et peut-être qu'on va simplement avoir une grosse bagarre avant que la cloche ne sonne Et donc au final le match pourrait ne jamais démarrer Et on va simplement avoir Lashley et Lesnar qui se mettent sur la gueule Pendant 10 minutes Jusqu'à ce que la sécurité et les officiels réussissent à les séparer Donc je me dis que l'option 1 ça pourrait être pas de match Mais sinon option 2 On va tout de même miser sur quelqu'un Et là je vais choisir notre Cowboy préféré Car je me dis qu'on va choisir la facilité en soi Brock Lesnar et The Beast La WWE aime bien faire gagner Brock Lesnar Ils aiment bien le garder fort, le garder puissant Donc au final je vais miser sur Cowboy Brock Lesnar Mais à mon avis si on a un match Bobby Lashley va bien entendu se donner à fond Et même s'il perd j'imagine qu'il sera protégé par la WWE Mais la grande question c'est si on a bien un match entre Lesnar et Lashley ce week-end Est-ce que c'est la fin de la rivalité Ou alors est-ce qu'on enchaîne derrière avec un autre match à WrestleMania Mais si c'est la fin de la rivalité Du coup que vont faire Brock Lesnar et Bobby Lashley à WrestleMania 39 N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées dans les commentaires On enchaîne avec le Elimination Chamber Match féminin Et donc nous avons Asuka contre Liv Morgan Contre Nikki Cross Contre Raquel Rodriguez Contre Natalia Contre Carmella Et donc niveau de hype je vais mettre un bon 9 sur 10 Car bien entendu d'un côté c'est un Elimination Chamber Match Et on adore ce genre de concept Ça va être violent, ça va être intense Et il y a ce suspense avec les décomptes Et puis à côté de ça il y a également un enjeu énorme par rapport à ce match Car pour rappel la vainqueur du Chamber Match féminin Affrontera Bianca Belair à WrestleMania 39 Pour le titre féminin de Raw Mais du coup justement perso j'ai une critique par rapport à ce match C'est que selon moi il n'y a pas assez de grosses têtes dans ce match Car honnêtement si on regarde les 6 catchers qui sont dans le match Moi il n'y en a que 2 que je vois potentiellement aller à WrestleMania Contre Bianca Belair Et où le match me ferait vraiment kiffer C'est soit Asuka soit Raquel Rodriguez Et je me dis que Liv Morgan peut également être un choix potentiel Car pour rappel l'année dernière elle a tout de même eu une grande phase Elle était championne, les fans étaient totalement derrière elle Donc pourquoi pas Liv Morgan en outsider Mais par contre je dois avouer que par exemple Bianca Belair contre Natalia Ou Bianca Belair contre Carmela Ou encore Bianca Belair contre Nikki Cross à WrestleMania 39 Ça ne m'intéresserait pas du tout Donc directement on élimine Natalia, Carmela et Nikki Cross Ensuite donc en 3ème choix je mettrai k.o. Liv Morgan Pourquoi pas ? Même si j'y crois pas beaucoup Et donc derrière les 2 vrais favoris comme je vous l'ai dit selon moi sont Asuka Qui vient justement de revenir avec sa gimmick de Murder Clown Et à côté de ça Raquel Rodriguez qui est méga pushée Depuis qu'elle est passée dans le roster principal Donc pourquoi pas un Raquel Rodriguez contre Bianca Belair Ce serait littéralement on va dire le présent contre le futur à WrestleMania Et ça pourrait être une très belle affiche Mais peut-être que la WWE va se dire que Raquel Rodriguez a encore plein de WrestleMania devant elle Et du coup ils vont préférer mettre Asuka en avant Comme ça au moins ce sera une petite récompense par rapport à ce changement de gimmick Et ça aura servi à quelque chose Asuka est en train d'essayer de changer Elle est en train d'essayer de nous ramener l'ancienne Asuka Elle est en train d'essayer de nous ramener Kana Donc autant la mettre en avant Et autant essayer de présenter cette autre personnalité de Asuka au grand public Qui ne la connait pas forcément de cette manière Donc j'hésite j'hésite beaucoup entre Asuka et Raquel Rodriguez Mais au final je vais tout de même choisir Asuka Par contre petite remarque si la WWE fait gagner Asuka Ou qui que ce soit d'autre que Raquel Rodriguez Derrière il y aura un énorme travail jusqu'à WrestleMania Et il faudra vraiment pusher l'adversaire de Bianca Belair Afin d'essayer de vraiment nous hyper pour le match pour le titre féminin de Raw à WrestleMania On continue avec le Elimination Chamber Match masculin Et donc cette fois-ci nous avons le champion US Austin Theory qui défend son titre face à 5 adversaires Donc Austin Theory va affronter C'est freaking Rollins Johnny Gargano Brunson Reed Damian Priest Et Montesford Alors au niveau de hype encore une fois Je vais mettre un bon 9 sur 10 C'est un Chamber Match Et on a 6 gros catchers dans le ring Et j'ai un petit peu l'impression Que n'importe qui peut gagner dans ce match Maintenant bien entendu On a des favoris Notamment Ced Rollins Notamment Theory qui est méga pushé depuis des mois Et perso j'ai un autre petit favori dans cette liste C'est Montesford Parce que ça fait des mois Qu'on rêve tous de voir Montesford pushé en solo Et on sait que ça va venir à un moment donné On sait que la WWE compte énormément sur lui Et que lui même il veut à un moment avoir une carrière solo Donc Montesford personnellement On s'en doute Il va avoir un gros push à un moment donné Maintenant est-ce que ça va commencer ce week-end Juste avant WrestleMania Je ne sais pas Tout est possible Mais en tout cas selon moi Montesford ferait un très bon champion US Qui en plus serait totalement acclamé par la foule Maintenant si je dois classer les 6 catchers qui sont dans le match Donc d'abord Je vais mettre Gargano et Brunson Reed d'un côté Car selon moi ce sont les 2 catchers Qui ont le moins de chances de remporter ce match Bien entendu ils sont excellents Mais ce sont pas les 2 catchers qui sont le plus mis en avant du côté de Raw Et surtout en haut de la carte Donc Brunson Reed et Gargano selon moi Ils ont le moins de chances Ensuite dans le 2ème groupe Ceux qui ont potentiellement des chances Donc je mettrais Montesford Et également Damien Priest C'est un bon mid-carder Il est tout de même pas mal mis en avant Il a déjà remporté les titres Donc une victoire de Damien Priest n'est pas impossible Mais comme je vous l'ai dit Pour moi les 2 favoris dans ce match Sont Seth Rollins et Theory D'un côté je verrais totalement Theory Conserver le titre Et donc aller à Wrestlemania en tant que champion US Comme ça il est garanti d'avoir une bonne place sur le show Et à côté de ça Rollins lui a déjà sa place Normalement à Wrestlemania 39 Car logiquement on a plus ou moins tous compris Qu'il devrait affronter Logan Paul Mais qui sait peut-être que la WWE souhaite Que le match entre Rollins et Logan Paul Soit pour le titre US Mais perso je dirais qu'un match entre Rollins et Logan Paul N'a pas vraiment besoin de titre Ca pourrait ajouter quelque chose Car tout le monde serait un petit peu inquiet Que Logan Paul puisse potentiellement devenir champion US Mais après même s'il n'y a pas de titre dans ce match Ce n'est pas si grave Et donc pour cette raison je vais miser sur Theory Que d'une manière ou d'une autre Va réussir à s'en sortir Et à conserver le titre US Pourquoi pas une fin de match Où à la fin on a Theory et Rollins dans le ring Et là on pourrait avoir Logan Paul Qui intervient d'une manière ou d'une autre Pour déconcentrer Rollins Et ça permettrait à Theory de conserver le titre On enchaîne avec le main event de Elimination Chamber Et la storyline la plus intéressante du monde du catch Nous avons donc le chef tribal Roman Reigns Qui va défendre le titre Undisputed Le titre incontesté Face au héros local Sami Zayn qui sera chez lui A Montréal au Québec Donc imaginez l'accueil que va recevoir Sami Zayn ce week-end Ca risque d'être incroyable Donc bien entendu niveau de hype Je mets littéralement 20 sur 10 Et donc directement je vais répondre à un commentaire qui revient beaucoup Alors oui bien entendu On se doute fortement à 99,9% Que Roman Reigns va conserver le titre Mais ce n'est pas vraiment ça ce qui est important Ce qui est important c'est l'histoire qu'on va nous raconter ce week-end Et je vous l'ai déjà expliqué c'est un petit peu comme quand on va au cinéma Quand on va voir Avengers On sait qu'à la fin ce sont les gentils qui vont gagner On le sait très bien Que le méchant va mourir Mais ce qui compte c'est l'histoire C'est la manière dont on va nous le raconter Ce sont les combats, les scènes d'action, etc Et bien c'est exactement pareil dans le catch Parfois on se doute fortement de qui va être le vainqueur Mais c'est pas grave Parce que ce qui compte c'est l'histoire en fait qu'on va nous raconter Et vu ce qui se passe avec la Bloodline à l'heure actuelle Il y a tellement de scénarios possibles ce week-end Notamment avec toutes les interventions qu'on pourrait avoir Et donc perso je vois bien un Sami Zayn qui va se donner corps et âme Qui va se battre à chaque fois Qui va refuser d'abandonner Et à la fin peut-être qu'il va même commencer à prendre l'avantage Mais à ce moment-là Des gens vont intervenir pour aider le chef tribal comme d'habitude Et donc là on pourra avoir l'intervention de Solo Sikoa Mais également pourquoi pas les Hussos Car je rappelle que Roman Reigns a ordonné Hussos De ne pas venir à Animation Chamber Et de rester chez eux pour regarder le match à la télévision Mais c'est fortement probable que les Hussos soient tout de même présents à Montréal Et pour appel apparemment pour Jay il n'y a aucun souci Et par rapport à Jimmy à la base il y avait une interdiction de territoire Suite à ses différentes arrestations Mais comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo news D'après le Wrestling Observer Jimmy Hussos aurait réglé ses problèmes Et dorénavant les deux Hussos peuvent retourner au Canada Donc d'un côté on a Solo Sikoa et les Hussos qui peuvent intervenir Et de l'autre côté forcément j'imagine Qu'on a Kevin Owens qui va débarquer à un moment donné D'une manière ou d'une autre Pour aider bien entendu Sammy Zayn Car il y a un moment qu'on attend tous ce week-end C'est la réunion entre Kevin Owens et Sammy Zayn Les anciens meilleurs amis Et le câlin dans le ring entre Zayn et Owens Qui va faire exploser la reine Maintenant comme je vous l'ai dit Il y a 10 000 scénarios qui sont possibles à la fin du match Je vais vous en donner un comme ça Mais perso je vois bien Solo Sikoa Qui intervient pour aider Roman Reigns Et donc là on aurait Kevin Owens Qui intervient également pour aider Sammy Zayn Et donc derrière on aurait Jimmy Hussos qui arrive Jimmy Hussos bien entendu qui aide la Bloodline Et au final le dernier à intervenir sera Jey Uso Et à ce moment là Jey Uso devra choisir entre sa famille la Bloodline Et son ami Sammy Zayn Et j'hésite beaucoup par rapport au choix de Jey Uso Car à la base j'espérais qu'à ce moment là Il trahisse Sammy Zayn Et qu'au final il choisisse de rester au sein de la Bloodline Comme ça ça nous briserait le coeur Et ça lancerait la rivalité Avec Sammy Zayn et Kevin Owens contre les Hussos Et donc ce tag team match pour les titres à WrestleMania 39 Mais d'un autre côté ces deux dernières semaines La WWE nous a vraiment fait douter avec ses segments Entre Jey Uso et Sammy Zayn Notamment lors du dernier Smackdown Jey Uso a vraiment l'air de tenir à Sammy Zayn Ce qui fait que vraiment je ne sais pas ce qu'il va choisir S'il est présent ce week-end à Elimination Chamber Mais personnellement je vais tout de même miser Sur Jey Uso qui intervient au final et qui choisit la Bloodline Et donc Jey Uso qui permet au chef tribal Roman Reigns De conserver le titre Undisputed Donc rendez-vous samedi soir à 20h puis à 2h du matin En direct sur Twitch Pour vivre ce pay-per-view de malade ensemble Comme vous l'avez vu La carte est vraiment phénoménale On a deux Chamber Match On a ce Lashley contre Lesnar Et on a ce match pour le titre Undisputed Avec cette storyline qui est tellement intéressante Mais en plus le bonus C'est qu'on est à Montréal Chez Sammy Zayn Et donc l'ambiance sera totalement folle Donc voilà c'est tout pour les pronostics de Elimination Chamber Et maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde